Coucou toi ! Aujourd'hui je voudrais te parler de normalité. Qu'est-ce que c'est la normalité ? Je te fais juste une petite précision sur ce terme-là parce que j'ai vu que dans une autre vidéo, à un moment donné, j'utilisais ce mot normal et je pense que je n'ai pas une utilisation normale du mot normal, donc autant préciser tout de suite qu'est-ce que j'entends par normal. Comme je l'ai précisé dans la vidéo sur la vérité universelle, je pense que quand on est enfermé dans ce petit corps, on ne peut pas être omniprésent, on ne peut pas voir tout ce qui se passe à l'extérieur, donc du coup on a forcément un point de vue très orienté, un point de vue très subjectif qui dépend de nos deux yeux, qui regardent les deux dans la même direction et qui ne sont pas capables de se trouver d'un autre côté ou derrière notre tête, tu vois. Donc forcément on n'a qu'une partie de la vérité, on ne peut pas avoir toute la vérité. La normalité pour moi ça reste dans ce même concept, c'est-à-dire que quand moi je dis « ça c'est un café normal », bah lui c'est quelqu'un de normal. En fait, j'utilise, je pense, ce mot souvent sur le ton de la déconnade, sur le ton un petit peu ironique, ça veut juste dire « cette personne-là c'est quelqu'un que je comprends et qui ressemble à mes modes de fonctionnement ». Voilà, c'est juste ça et c'est juste, j'utilise ce mot pour peut-être en phaser un peu plus, appuyer un petit peu plus sur le fait que je suis quelqu'un de différent des autres, qui a un point de vue particulier et du coup ma normalité est vraiment bizarre, puisqu'elle va être forcément différente de celle de beaucoup de gens autour de moi. J'étais partie à un moment donné vivre en Chine pendant un an et du coup, en Chine, le concept de normalité, ça a été vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi parce que, bah, qu'est-ce qui est normal en Chine, quoi ? Qu'est-ce qui est normal pour moi ? Qu'est-ce qui est normal pour eux ? C'est hyper différent. En Chine, alors on dit, soi-disant qu'en Chine on mange des chiens, en fait c'est plutôt en Corée ou alors dans des bons restaurants chinois, certes. Est-ce que c'est normal de manger du chien ? Bon, bah, moi si j'avais eu les moyens, j'aurais bien aimé manger du chien. J'ai pas réussi parce que j'ai pas eu les moyens financiers cette année-là et parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui voulait m'accompagner dans un bon restaurant pour manger du chien. Est-ce que c'est pire de manger du chien ou de manger du lapin ? Lapin que j'adorais manger à l'époque, surtout en gibelote ou dans les paillères familiales que je cuisinais. Les chinois étaient complètement outrés. Que nous, Français, Européens, soyons capables de manger une petite petite pasture comme ça, toute mignonne, un petit lapin tout douillet. Ou même du cheval, quoi. Enfin, c'est un truc complètement aberrant. Alors que eux, ils mangent des yeux de tête de poisson, ils mangent du crocodile, de la tortue, et plein d'autres trucs comme ça. Voilà, donc, quel est le concept de normalité ? La normalité, elle n'existe pas. D'après moi, la normalité, elle est toujours relative à mon point de vue personnel, individuel ou culturel ou familial ou tout ce que tu veux. Est-ce que c'est normal de rentrer dans une maison avec tes chaussures ou est-ce que c'est normal d'enlever tes chaussures avant de rentrer dans une maison ? Je sais pas, je te pose la question. Est-ce que c'est normal de laver que l'intérieur de la poêle du wok, par exemple, et de laisser tout ce qui est sale dehors ? Voilà. En fait, moi, j'avais eu des anecdotes hyper rigolettes avec mes colocataires en Chine parce qu'elle me trouvait sale parce que je rentrais dans ma chambre avec mes chaussures, mais moi, je l'ai trouvait sale parce que je lavais l'extérieur du wok et elle, elle me trouvait sale parce que je lavais l'extérieur du wok pour elle, il fallait laver que l'intérieur et pour moi, il fallait laver l'intérieur et l'extérieur parce que j'aime pas trop quand il y a ce centimètre de crasse qui se met à l'extérieur du wok. Mais bon voilà, tout est une question de point de vue, la normalité n'existe pas. Une personne ne peut jamais être normale. Les personnes que l'on appelle handicapées, en fait, c'est juste qu'elles sont dans une normalité qui est un peu différente de celle de la majorité des personnes, mais elles sont pas, en fait, forcément plus handicapées. C'est peut-être nous qui sommes handicapés. Si jamais un jour, il y avait plus de 50% de la population qui est handicapée, et bien nous, les bipèdes qui pensent d'une certaine façon et qui voient d'une certaine façon, on serait sûrement handicapés dans une société qui est construite pour des personnes comme ça. Donc, ça serait nous qui ne serions plus dans la normalité. Bon voilà, t'as très bien compris ce que je vais te dire, donc je vais pas insister là-dessus. Je trouve que c'est très intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui est normal pour l'homme, qu'est-ce qui est normal pour chaque individu. J'aime beaucoup me poser la question de qu'est-ce qui se fait dans une culture. Est-ce que c'est du bon sens paysan, est-ce que c'est du bon sens global, humain, que de manger des animaux, de manger du lapin, de manger du chien ? Je me pose la question, je te pose la question, parce que, voilà, j'ai l'impression que l'humain, en fonction de dans quel pays il est catapulté, il va avoir toute une chaîne de valeurs différentes, et il va trouver normal de manger du lapin en Europe, de manger du chien en Asie du Nord-Est, et de ne pas manger d'animaux s'il est né en Inde. Donc, concrètement, l'humain, il est fait pour manger quoi ? On ne sait pas, en fait. Pour l'instant, c'est que des histoires culturelles. Donc, j'ai l'impression que le seul aliment qui met tout le monde d'accord, c'est la pomme. Est-ce qu'on peut bien manger des pommes dans tous les pays ? Je pense que oui. Mangeons des pommes. C'est quoi ta normalité ? Est-ce que tu es d'accord avec ma définition de la normalité ? Est-ce que tu as une autre vision du mot normalité ? Viens enrichir tout ça en discussion, en commentaire de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501